Nos espions sont de retour de leur mission de reconnaissance dans la cité atlante de Climen et ils ramènent des nouvelles effarantes. Ils rapportent que ces infâmes atlantes ont construit une arme très puissante. Cette arme est capable de causer d'énormes dégâts et ce, même à distance de la cible. Après notre série de victoires triomphales, ils doivent être effrayés à l'idée de nous affronter. A l'exception de ces effets terribles, nos espions n'ont rien pu découvrir d'autre sur cette arme ou sur son fonctionnement. Heureusement, les dieux sont avec nous et ils nous ont donné les informations que les espions n'avaient pas pu découvrir. Et Faïstos, le maître artisan, a mis au point une technique pour saboter l'arme. Seul un héros des plus astucieux sera en mesure de franchir la forteresse de Lysxus, de franchir la défense de Climen et de s'approcher de l'arme sans se faire remarquer. Plus vite l'arme sera neutralisée, plus il nous sera facile de battre les atlantes une bonne fois pour toutes. Tandis que nous travaillons au sabotage de cette arme maléfique, nos alliés répondent vaillamment à l'attaque des atlantes. Comme dans tout effort de guerre, les réserves diminuent à vue d'œil, les demandes de ravitaillement ne cessent d'augmenter. Nous devons participer à l'approvisionnement de nos alliés en leur fournissant les marchandises dont ils ont besoin pour poursuivre leur vaillant effort de guerre contre l'Atlantide. D'autres cités, toujours sous la férule des Atlantes, nous ont fait parvenir en secret des cadeaux en espérant que nous viendrions les libérer. Et nombre de nos nouveaux alliés nous offrent des présents en signe de gratitude. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide. Je vous retrouve pour la cinquième mission du scénario de Montsafron, le projet de Climane. Nous devons accomplir une quête avec un héros et réserver 24 gerbes de blé pour la colonie. C'est parti ! Alors déjà on va voir, on va tout de suite réserver les gerbes de blé, voilà. J'ai remplacé le dock de Sidon par le dock, alors c'est peut-être, il me semble. Parfait ! Voilà, c'est pas mal, donc on a déjà fait un objectif sur les deux. Maintenant attendons de voir ce qui nous attend. Pour la fin de ce scénario, mais rusez-je, le seul qui me vient à l'esprit à l'heure actuelle, c'est Ulysse. Ulysse le roi d'Ithac. Donc nos sous-soussies vont nous fournir du marbre, mais bon. Est-ce qu'on ne peut pas revendre à quelqu'un ? On en a tellement. Eh ben on ne peut pas revendre, ça c'est con. Je vais essayer de faire un don de marbre à terre, je ne suis pas sûr que ça les intéresse. Mais sur un malentendu, ça peut passer. J'ai quatre sanctuaires, je ne pense pas que j'en aurais besoin d'autres. Alors pendant mon... J'ai décidé de refaire la mission 3 pour avoir plus d'argent pour la colonie précédemment. J'ai fini de construire le sanctuaire de Zeus et je me suis aussi permis de faire un sanctuaire d'Hermès. Je me suis dit pour avoir son utilité pour les marchands. C'est tout ça de pris, je vais la fixer en registre pour ne pas faire de bêtises. Ouais, c'est nickel. Déjà en moins de trois minutes, on a déjà un a des deux objectifs accomplis, ça c'est cool. On a pas mal d'argent ici, ça va être bien. Et s'ils posaient longtemps de nous attaquer, il va écouter à Zeus. Donc là, on va essayer de calmer un peu Tera. Pas Teraoctets, hein, la black de boeuf, bien sûr, la black de boeuf. La sortie, je sais où aller, vous inquiétez pas. En vrai, on peut tellement avoir des navires de pêche, ça serait fou, quoi. Après, j'ai pas grand développement à faire dans la cité. Bon, là, avec la zone du tremblement de terre, ça va être compliqué. Là, qu'est-ce que je pourrais rien faire d'intéressant. Un quartier, ça serait inutile. Donc voilà. Donc les quatre sanctuaires fonctionnent et ça, c'est le plus important. On va servir de l'arrivée de Zeus pour voir s'ils menacent l'approche. Moi, j'ai même pas eu le temps. Bon. On va servir aussi des pouvoirs d'Hermes pour les requêtes, c'est pour ça que je le fais aussi. Hermes, lui, ça va être bon son bonus pour nous aider. Par contre, on va arrêter de vendre des armements pour le moment. Il y a une fois de la sculpture, toute façon. Le marre va être en train de bloquer. On va tout refuser d'ici, sauf de la sculpture. Donc là, on peut en vendre un peu, tu me diras. C'est une petite réserve de sculpture en cas de pépin. Si il y a dû peut-être démolir un peu l'année de son cœur, ce serait dommage. La cité est plutôt belle. Pour cette histoire, Athénale bénit tous nos bâtiments. Et ça, c'est bien. Le grand Zeus qui apparaît. Avez-vous déjà vu des bâtiments plus solides ? Pas plus tard que l'autre jour, je disais à ma femme que c'était vraiment agréable de bénir les bâtiments. C'est toujours entre une et deux tromperies, ça passe, j'ai envie de dire. Les moutons, c'est bien. Je suis sûr que je ne vais pas y mettre ma main. Le truc qu'on va lui demander, c'est Ulysse. Le roi d'Itaque. Tout ce que vous voulez. Je suis plutôt satisfait de cette cité vu son fonctionnement. J'ai fait un petit peu du bric-à-brac par certains moments. Mais je n'avais vraiment pas le choix suite au scénario. C'est un qui me l'imposait en fait. Heureusement que je n'ai pas l'idée de tout près des loups parce que là, je crois que c'est une carnage dans le troupeau. Je pense qu'à mon avis, la quête va spawner à un moment très précis. Le tribut de Knossos, ok. Là, on n'est pas mal, on se fait pas mal d'argent grâce aux mines. On va regarder un petit peu notre citation financière. Alors, attends, que je ne dise pas de bêtises, ça doit être le détail. Alors, l'argent extrait. On est à zéro, bizarrement. Je comprends pas pourquoi. Salutations, âme mortelle. Vous seul avez assez de courage pour racontourir ma quête. Salutations, âme. Hall de Ulysse. Je m'en doutais. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Je sais le plus heureux de tous les regrets qu'on connaît. J'ai tout de suite appelé Ulysse pour en finir. Par contre, comment ça se fait que je n'arrive pas à accéder ici ? Il y a forcément un truc que j'ai loupé. Clayton s'était découverte. C'est la cité à Atlante dont on nous a parlé dans la narration. Je suis Ulysse, roi d'Itaque, connu dans le monde entier. Apparemment, les mines d'argent, je crois qu'elles vont plus servir. Et ça, c'est dommage. Donc, on va gagner peut-être en main d'œuvre. Je ne me rende compte qu'elles ne servent plus à rien, malheureusement. Le palais, je veux juste le démolir temporairement. Donc, on a de l'argent, mais on ne peut plus l'extraire. C'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, on gagnerait du chômage. Et du chômage, ça peut nous faire quoi ? Une très run. Où est-ce qu'on pourrait la placer ? Bah ici, ça me semblerait pas mal du tout. Bon, en fait, comme ça, tu fais ça, tac. On va décliner ça. Je vais tout de suite envoyer Ulysse chercher sa beauté l'arme. Et je vais enregistrer tout de suite. En vrai, je me doutais que ça pouvait être qu'Ulysse. Parce que le seul, il est rusé de Grèce, c'est lui. Enfin, le plus rusé de Grèce, pour moi, on a toujours dit que c'était Ulysse. Ulysse le rusé, ce genre de choses. Le choix de trouver tout le tralala. Donc, voil y va. Là, je prépare une deuxième trirène. Comme ça, s'il y a un souci. On sait quoi. Eh bien, champion, je vais vous parler de cette nouvelle arme secrète. Commença Ulysse. Il fut assez facile de franchir les défenses que les Atlantes avaient mises en place autour de l'arme. Les Atlantes ont toujours le nez dans les livres et ils étaient tellement absorbés par leur lecture qu'ils ne m'ont pas vu. Et, soudain, elle m'est apparue, brillante, rouge, parsemée de boutons. Je profitais de ce que personne ne me prêtait attention pour tourner quelques cadrans et d'appuyer sur quelques touches. Tout à coup, la Terre se mit à trembler. Bien sûr, cela attira l'attention de tous les scientifiques bibliophiles qui foncèrent sur moi. Sans perdre une seconde, je déversai l'équivalent d'une dizaine de ruches de miel dans l'arme. Les scientifiques étaient déjà sur moi. Naturellement, ce genre d'individu est médiocre au combat, surtout contre un héros. Et je n'eus aucun mal à m'en débarrasser en un tournement. Il devait bien être une centaine. Bref, je vous conseille de vous rendre sans plus attendre en Méditerranée et d'attaquer tant que la situation est à votre avantage. Même si je n'ai pas pu détruire totalement la machine, elle est hors service pour un petit moment. L'Atlantique grouille de scientifiques et l'un d'entre eux ne va pas tarder à réparer ce gros engin rouge brillant. Bon, Ulysse nous a sauvé la mise en sabotant l'arme de Klimen en attendant. C'est assez marrant quand même, c'est dommage qu'ils n'ont pas changé de voie pour la narration parce qu'il me semble que quand j'avais regardé il y a quelques années les vidéos en anglais, c'était une autre voie. Mais bon, après, je peux comprendre avec le doublage et tout à l'époque, peut-être que les budgets c'était un peu délicat, mais on a réussi à faire cette mission. Elle était plutôt simple. Il faut qu'on réserve les gerbes de blé, on attend que la mission pop et on est tranquille. En tout cas, j'espère que cette mission vous a plu. Il n'y a pas eu de construction, il n'y avait pas grand chose à faire. Mais au moins, on progresse et ça c'est bien. Donc, n'oubliez pas le pouce pour la vidéo, le commentaire si ça vous a plu, ce que vous avez pensé de ce scénario et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description et les abos Twitch. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Ciao, ciao !